Comment faire pour monter une organisation efficace d'innovation dans votre entreprise ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 53% des entreprises qui ont monté une direction d'innovation. C'est-à-dire 20% de plus qu'il y a 3 ans, lorsqu'on avait réalisé le baromètre d'innovation avec le BG. Cela prouve bien que ces organisations dédiées à l'innovation permettent d'accélérer, de générer les bonnes pratiques, de créer l'écosystème nécessaire pour avoir toutes ces innovations qui vont naître dans des équipes spécialisées et qui savent exactement comment accélérer au bon moment et au bon endroit. Alors évidemment, ces équipes d'innovation ne doivent pas être toutes seules à travailler, elles ne doivent pas être hors sol, elles doivent travailler avec l'ensemble de l'entreprise, elles doivent aider l'ensemble des personnes qui sont, sachant du business dans l'entreprise, à pouvoir accélérer justement. Elles doivent aussi, comme je le disais, travailler avec des écosystèmes. Et pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est de leur créer des lieux également où elles peuvent recevoir ces écosystèmes, des partenaires, pourquoi pas des start-up. Et justement, puisqu'on parle de start-up, eh bien en fait, sur les start-up, il faut faire attention. Je vous en prie, faites attention aux start-up. D'abord, il faut vraiment avoir compris justement comment on fonctionne en innovation pour pouvoir travailler avec des start-up. D'abord, pour ne pas faire perdre de temps aux start-up, ça c'est important. Et aussi pour bien voir qu'en partenariat avec une start-up, on va vers les mêmes objectifs et qu'effectivement, on peut travailler dans le long terme et avec la vitesse qui est nécessaire pour une start-up.